Pierre est en train de commencer à saisir qu'il se passe des choses qui ne sont pas normales parce que ça fait déjà quatre fois qu'il revit la même scène et ne comprend pas comment ça se fait que les gens ne saisissent pas que ce qui a eu lieu a déjà eu lieu comme il est le seul à le vivre. Il est le seul à avoir conscience qu'il y a des retours dans le temps. Les autres vont juste refaire les mêmes gestes. Et donc vous allez assister à un petit moment de folie où les personnages tentent de découvrir ce qui est en train de se passer. Alors je vous laisse en faire les bons soins de toute une personne. Pour aider à la compréhension, il y aura un lecteur d'un d'escalier aussi. Quand il y aura des éclairages, un décor, pas de texte dans les mains, la magie va s'opérer tout seul. On aura l'aide de quelqu'un qui nous piste sur ce qu'on doit comprendre. Tout le monde est prêt? Scène 8. On frappe à la porte. Pierre va ouvrir d'un pas décidé. Ah non, 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 non. Vous, non! Il claque la porte. Qu'est-ce que vous voulez me vendre? Rien? J'en peux pas. Il claque la porte. Ordre et discipline. On frappe à nouveau. Ah! Pierre ouvre en furie. Pouvez-vous? Poussez-vous! Le visiteur entre. J'ai fait tout mon possible pour rester patient, mais là, comme... Bon, écoutez, je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Si vous me laissiez vous expliquer certaines choses... Non, attendez, je vais vous le dire autrement. La ferme est sortie de mon bureau. Je m'assois là. Le visiteur va s'asseoir sur le canapé. Sophie entre et se prend les pieds dans le tapis. Elle a des papiers dans les mains. Et de quatre. Tu pourrais au moins me demander si je ne me suis pas fait mal. Non, crois-moi, tu ne te fais jamais mal. Pardon? Il retourne à son bureau et voit la boîte à cigares à nouveau à sa place. On va se calmer. Tenez, M. Maillard, j'ai besoin de vos signatures. Ha, ha, ces papiers. Je les ai déchirés et je les ai mis dans ma poubelle. Il reste figé sur la poubelle, puis la soulève à deux mains et la renverse. Elle est vide. Où est ma poubelle? Ben, vous me dites comment vous êtes... C'est pas ce que tu tiens entre les mains? Non, 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 je cherche un bac dans lequel je jette les papiers que je déchire et qui n'en sortent plus parce que je les ai fait prisonnier. Une poubelle, quoi. Hum, hum, ma poubelle. Je pense que c'est celle-ci. On dirait. Mais non, ce n'est pas ma poubelle ou ce n'est pas mon bureau. Mais, 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 mais c'est mon bureau, donc ce n'est pas ma poubelle. Vous, vous, vous comprenez? On m'a volé ma poubelle. Elle est très bien celle-là. Tu veux que je demande si quelqu'un a vu votre poubelle? Non, ne te dérange pas, Frédéric va arriver. Frédéric entre avec des documents. Bonjour. Et voilà. Bonjour. Tu n'as pas vu ma poubelle par hasard? Si? Ah, elle est là. Braguette. Ah, oh, merci. Et qu'est-ce que je fais là? Pierre s'effondre. Mais qu'est-ce qui se passe? Apparemment, on a volé la poubelle de M. Maillard. Mais non, 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 il se passe que, il se passe que, il se passe que, il se passe que, que je ne sais pas ce qui se passe. Les papiers là, je les ai signés, je les ai re-signés, je les ai déchirés et je les ai mis dans ma poubelle. Et elles ne sont plus dans ma poubelle. Pas ces courriers là, je viens de les taper. Mais si, mais si. Et vous ne vous souvenez pas, hein? Et toi, je te demande sans arrêt de faire des corrections et tu ne me les apportes jamais. Tu ne m'as rien demandé, Pierre. Tu vois, tu vois, tu vois. Il montre l'écran d'ordinateur à nouveau éteint. Tiens, regarde. Quoi, ce n'est pas ton écran? Si, il est éteint. C'est quoi le problème? Il allume à nouveau son ordinateur. Je, Bernard, entre. Ils sont délicieux, tes cigares. C'est ça, le problème. Le problème? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pierre prend à nouveau la boîte de cigares et me la donne. C'est l'année. Pour votre collection, ça me fait plaisir. Et pour le dossier Londres, le testament, la succession, les papiers et tout le reste, j'ai fait au moins trois fois les signatures. Parfait. Continue comme ça. Je sors. C'est bon, vous allez finir. On peut se parler deux secondes? Ça vous, ça va. C'est déjà assez compliqué comme ça. Sortez de mon bureau. Je me tais. Mais, prenant l'ordre de Pierre pour eux, Sophie et Fred s'appellent à partir. Mais non, restez. Il faudrait savoir. Vous n'avez pas l'intention de partir. Et qu'est-ce que vous faites? Ben, restez. Réglez vos problèmes. Je vous attends. Non, je ne veux pas vous parler. Je vous ai demandé de partir. Vous font mine de sortir à nouveau. Télé, mais restez. Mais tu as fait un truc, tes médicaments? Mais non, mais je crois que je vais me faire un petit assortiment. Je revis les mêmes choses sans arrêt. C'est de ça dont je voulais vous parler. Oh, parce que ça vous le fait aussi? Vous voyez, c'est pas moi qui dérègne. Ça lui fait la même chose. Demandez-lui, il vous le dira. Ça va se compliquer. Expliquez-leur, parce que moi, ils ne veulent pas me croire. Ça ne doit pas servir à grand-chose. C'est à vous qu'il faut que je parle. Pourquoi? Pierre, à qui parle-tu? Voilà pourquoi. Mais comment ça, à qui? À lui, là? Pierre, il n'y a personne. Vous voulez me tuer? Comment ça, il n'y a personne? C'était... Et lui, là, c'est personne? Il ne vache pas avec l'Ivoire, avec lui, il est dans cet état-là. Hé, je vous ai posé une question. Pierre, tu deviens fou. Arrête de gesticuler comme ça. Ils ont raison. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on arrête de jouer maintenant. Vous allez leur dire. Vous n'avez pas compris qu'ils ne m'entendent pas? Ils ne vous entendent pas? Vous ne l'entendez pas? Ah, bien sûr, c'est logique. Le téléphone sonne. Et le téléphone, là, vous l'entendez? Vous l'entendez, cette fille? Oui, je l'entends. Effectivement, il y a une sonnerie. Ok, vous entendez le téléphone, mais vous n'entendez pas l'autre pingouin qui parle. C'est logique. C'est un pingouin, maintenant. Oui, parfaitement. Moi, c'est un canapé que je vois. Ce n'est pas un pingouin. C'est de moi qu'on parle? Oui, c'est de vous. Et vous ne le voyez pas non plus, bien sûr. Ah, bien, vous voyez, c'est logique aussi. Il décroche. Je ne veux pas vous parler. J'ai un pingouin sur le feu. Il accroche. Il y a maman pingouin, papa pingouin, bébé pingouin. Je vous comprends. Pierre, écoutez-moi. Pierre, calmez-vous. Calmez-vous. Tu te souviens? Vous vous souvenez que vous avez une audience extrêmement importante dans deux heures? Oh, la discipline. Elle a raison. Calmez-vous et arrêtez avec ce toque. Retour dans le temps. Tu te souviens? Vous vous souvenez que vous avez une audience extrêmement importante dans deux heures? L'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Oui, laissez-moi tranquille. Il saisi le visiteur à la gorge. Et là, vous voyez que je l'étrangle, le pingouin? Oui, oui. Ah, capoute le pingouin. Arrêtez. Tu l'as mis où, ma poubelle salopard? Pierre belâche son emprise. Le pingouin, le pingouin, le pingouin, le pingouin. Il prend des dossiers pêle-mêle et sa robe d'avocat. Mais tu vas où? Au tribunal du pingouin. Pierre sort. Mais attendez-moi! Il lui court après. Noir.